Bonjour Albert, on peut dire que tu es le régional de l'État puisque tu habites Gélin. Bravo pour cette belle exposition. Parmi toutes ces photos, est-ce qu'il y en a une que tu préfères ? Il y en a plusieurs. Et pourquoi ? Pour quelles raisons ? Au moment où on appuie sur le déclencheur, c'est à ce moment-là qu'on sait si elle va être bonne, si on va la garder ou en faire quelque chose. Mais elles ont toute une histoire. La plus belle photo, c'est celle qui est à venir ? On peut dire ça, non ? Tous les photographes le disent, c'est la photo qu'on fera plus tard. Mais il y en a déjà qu'on aime bien. Donc, tu photographies essentiellement des fleurs et puis des animaux ? Non, ce n'est pas tellement en photographie animalière. C'est plutôt les fleurs. C'est plutôt les fleurs. Les oiseaux, quelques-uns, parce qu'ils viennent à la mangeoire l'hiver. Mais autrement, je vais aussi à l'affût avec des copains. Mais ce n'est pas vraiment mon truc. Par contre, les fleurs... C'est une véritable passion ? Oui, mais ça a toujours été. Et la photo, et la botanique. Mais les fleurs, j'en suis actuellement photographié de fleurs sauvages, environ 900. Dont 45 orchidées. Mais je n'ai pas fini parce que je cherche toujours deux orchidées, une en forêt et une dans les marais. Mais c'est des fleurs qui sont minuscules. Donc, c'est le but de les trouver. Et est-ce que tu as trouvé des spécimens rares ou inconnus ? Est-ce que ça t'est arrivé ? Oui. J'en ai une qui est affichée, d'ailleurs, là-bas au fond, qui est la renoncule des glaciers. Moi, je l'ai trouvée à 2700 mètres d'altitude. Mais c'est une fleur qui bat le record de floraison en altitude, puisqu'on l'a trouvée jusqu'à 4200 mètres. Et autrement, en fleurs rares, on en a une qui est à Gelin. Donc ça, c'est une découverte que j'ai faite il y a environ une dizaine d'années. Elle est d'ailleurs inscrite au registre de botanique sous mon nom. Et c'est l'iris de Sibérie. Il y avait une seule station de connue en Franche-Comté, connue de quelques botanistes. Et là, je faisais 31 kilomètres pour la voir avant. Et maintenant, je fais 200 mètres. C'est une merveille. Est-ce que tu te fais aider des fois par des spécialistes, quand il y a des difficultés de détermination ? Oui, ça arrive. D'ailleurs, je fais partie de la Société d'histoire naturelle de Pontarlier, où on a des mycologues, des botanistes. Mais on cherche souvent ensemble aussi. Quand je fais les sorties photos, ça m'arrive du local. Je suis tout seul, mais quand on part dans les Alpes, on fait une voiture et on part à 4h du matin et on rentre le soir. La photographie, tu fais ça depuis quand ? La photographie, depuis l'âge de... Même avant 14 ans, parce que j'avais le vieil appareil, c'était un 6-9. Une belle case carrée. Donc ça, c'était dans les années 60. Et quand j'ai eu un âge de 14 ans, ma première paye, c'était l'appareil photo. Les jeunes de notre temps, c'était le transistor. Moi, c'était l'appareil photo. Après le numérique, est-ce que tu trouves que ça t'a changé un peu de la vie ? Non. Après, j'ai eu plusieurs appareils photo. Le premier numérique que j'ai eu, c'était un 5 millions de pixels. Alors là, je faisais de superbes photos avec. Que ça soit dans toutes les ambiances, même de nuit, éclairage. Et après, j'ai eu une montée en pixels. Je n'ai jamais retrouvé la qualité des photos que j'avais avant. En numérique, oui. Après, pour avoir un rendu en numérique, c'est vrai que maintenant, ils ont fait des progrès au niveau téléphone. Mais nous, les boîtiers qu'on a, il faut vraiment du haut de gamme. Pour faire ce genre de photos, il faut être bien équipé. Oui, parce que là, c'est du format 40-40. Mais ces formats-là, on pourrait les mettre en 2 mètres par 2 mètres. C'est encore net. Après, j'ai eu aussi, bien sûr, j'étais en argentique. J'avais également un réflexe. Mais là, je faisais surtout du noir et blanc. Est-ce qu'il y a un moment dans la journée qui est plus propice pour faire des photos ? Une photo en pleine journée, en plein midi, surtout au mois de juin, c'est jamais bon. Il y a les lumières du soir qui sont un peu plus rasantes. C'est mieux. C'est sûr que beaucoup diront, l'idéal, c'est le matin. Mais moi, je ne suis pas un lève-tôt. Mais c'est vrai qu'avec la rosée du matin, c'est aussi super. Et puis, pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un débutant ? Un débutant ? Tu m'as sensé dans la photo. Dans la photo ? Déjà, il faut un matériel qui tienne la route. Et toutes les photos, parce qu'il y a beaucoup de fleurs, c'est beaucoup en macro. Je travaille beaucoup sur pied. Alors, c'est sûr que quand on part en montagne, le pied, ça fait 3 kilos de plus. Déjà, on a 12 kilos de matériel photo, 6 kilos de matériel photo, plus 3 kilos de pied. Ça fait beaucoup, le casse-croûte et tout. Alors, une combine pour faire de la macro, de la fleur, des petits trucs. J'ai pris une chaussette, des graines de tournesol dedans. Ça me fait un petit sac et je pose ça sur le sac à dos. Et ça permet de l'orienter. Ça va très bien. Ce n'est pas lourd. Ça ne tient pas de place dans le sac. C'est efficace. Et beaucoup, pour encore bouger moins, j'utilise le retardateur. Et ça me permet de faire plusieurs photos dans la même pose, le même cadrage, mais à des vitesses différentes et ouvertures différentes. Eh bien, c'est super. On va suivre tes conseils. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée. Merci.